Monsieur Abdahman Hadif, bonjour. Bonjour. Alors la numérisation et sa portée stratégique pour inscrire le pays dans la modernité et bannir les lourdeurs bureaucratiques, c'est devenu aujourd'hui un enjeu primordial puisque nous avons vu à chaque conseil des ministres, le président examine la question de la numérisation et donne des instructions très fermes pour accélérer la cadence. Bien évidemment, écoutez, aujourd'hui on ne peut envisager un développement économique et social sans qu'on ait une intégration totale des nouvelles technologies numériques. Il est très important aujourd'hui que le pays s'inscrit sur cette trajectoire et utilise cette technologie pour amorcer vraiment un développement durable et surtout intelligent. C'est ça, je pense, à mon sens, où le président de la République est en train d'insister à chaque fois, à chaque conseil des ministres. Il est en train de faire aussi les rectificatifs qu'il faut pour essayer d'améliorer cette tendance à la généralisation du numérique dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les objectifs sont importants. On est en train de travailler sur les deux dimensions, à la fois la généralisation du numérique au niveau des institutions, de l'administration publique, mais aussi on est en train d'encourager l'émergence aussi d'une économie numérique. Et là, je pense que le pays est en train de rattraper parfaitement le retard qui a été enregistré dans ce sens-là, mais surtout s'adapter aux évolutions qui marquent la nouvelle vague des technologies numériques. Rattraper, rattraper vite, c'est important également, M. Abdelrahman Hedef, quand on sait que la Banque mondiale, dans son dernier rapport de mars en cours, elle a bien sûr relevé l'ampleur à venir, à savoir la donnée et l'intelligence artificielle. Bien évidemment, c'est deux enjeux stratégiques aujourd'hui qu'il faut impérativement gérer. Et là, je pense, si on peut faire référence au dernier Conseil des ministres d'hier, où le président de la République a déjà salué les efforts qui ont été réalisés dans l'accélération, c'est ça, pour rattraper, il faut maintenant accélérer la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique en Algérie. Et surtout, le Conseil des ministres a validé le contrat avec le leader mondial dans les technologies Huawei, qui devient un des grands fournisseurs dans le monde. Et c'est ça, un point à signaler aujourd'hui. Si on veut accélérer notre transformation numérique, il faut s'allier aux leaders mondiaux. Et là, je pense que, pour revenir au rapport de la Banque mondiale, le marché concerné, c'est pour la réalisation d'un datacenter international. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est d'avoir des infrastructures de haut niveau, surtout pour la donnée. Lorsqu'on parle d'infrastructures publiques et du numérique, là, on fait référence à tout ce qui est datacenter, tout ce qui est cloud public, mais aussi tout ce qui est connectivité, tout ce qui est trafic Internet. Et là aussi, l'Algérie est en train de faire des efforts énormes, surtout avec tout ce qui est réalisé au niveau du ministère des Postes et des Télécommunications. Aujourd'hui, on compte plus d'un million de connectés à la fibre optique. On est en train d'aller très, très vite dans la généralisation de la connexion en fibre optique parce que l'enjeu, quand on parle de trafic des données, c'est d'avoir des connexions de haut niveau, de haut dB. En même temps, je dois signaler aussi que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts en termes de bande passante internationale. En trois années, on a multiplié notre bande passante de plus de six fois. Donc, on était à 1,5 Tera et on est aujourd'hui à 9,8 Tera parmi les premiers pays africains en termes de bande passante internationale. Mais justement, par rapport à ces réalisations aujourd'hui, accélérer la cadence, bien sûr, les messages du président de la République avec ses orientations et ses directives. On parle bien sûr de l'enjeu à venir de la donnée et de l'intelligence artificielle. Le monde, à moyen terme, est en train de connaître un bouleversement total par rapport aux pratiques antérieures. Tout va changer. Tout à fait. Et à tous les niveaux, pas que le secteur économique, c'est tous les secteurs qui sont en train d'être impactés par la généralisation des technologies numériques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il devient plus qu'impératif, il devient un enjeu stratégique et de souveraineté d'avoir des infrastructures publiques du numérique pour servir pas seulement l'administration, mais surtout pour servir les autres secteurs. Je citerai là l'éducation, la santé, l'enseignement. Tout cela doit avoir accès à des infrastructures de haut niveau. Aujourd'hui, si on revient au rapport de la Banque mondiale et avec les évolutions que connaît les technologies numériques, ce rapport-là donne des chiffres quand même assez très importants. lorsqu'on sait que la croissance dans l'économie numérique a été deux fois plus importante que la croissance mondiale depuis 2000 à 2022. Ça, c'est très important. Donc, en termes de croissance, lorsqu'on voit l'impact des technologies numériques sur les investissements, on a des chiffres qui donnent que les investissements dans le domaine numérique sont six fois plus importants que les investissements classiques. Aujourd'hui, l'économie numérique, elle pèse plus du quart du PIB mondial, plus de 25 %, ce qui donne un peu un chiffre de 25 000 milliards de dollars d'économie numérique. Lorsqu'on regarde seulement un pays comme la Chine, où l'économie numérique pèse plus de 40 % de son PIB, ce qui donne un peu quelque chose comme 7 000 milliards de dollars. C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de travailler dans ce sens-là pour déjà intégrer ces technologies numériques parce qu'aujourd'hui, le numérique devient un levier de performance. Donc, on va pousser les secteurs économiques telles que l'industrie, telles que l'agriculture, le tourisme pour plus de performance. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une économie numérique, un secteur à part entière qui doit participer au minimum à 10 % du PIB national, ce qui va nous donner quelque chose comme 25 milliards de dollars par an émanant de l'économie numérique. Mais justement, par rapport à ces projections que vous avez données, vous avez des chiffres, vous avez communiqué, des montants également faramineux, puisque si on se réfère bien sûr au rapport de la Banque mondiale, c'est l'économie numérique, c'est les 25 000 milliards de dollars captés entre les grandes puissances à travers le monde qui sont en train aujourd'hui de passer à la phase supérieure, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Vous avez donné l'exemple de la Chine qui est un partenaire de l'Algérie qui va installer bien sûr la data center avec le contrat de gré à gré qui a été signé et validé hier au niveau du Conseil des ministres, un chiffre du PIB qui est l'équivalent de 7 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, le numérique, c'est un levier de performance pour une économie aussi productive. Or, bien sûr, gérant traditionnel, vous avez parlé d'en moyenne 10% du PIB qui pourrait être capté par l'Algérie. Comment accélérer cette cadence également, c'est-à-dire dans les mentalités, passer à la phase supérieure, puisque maintenant, ça y est, le monde n'est plus au numérique, n'est plus au digital, il est carrément dans l'intelligence artificielle. Bien évidemment, les technologies numériques aujourd'hui sont à la deuxième phase, impactées par l'évolution des technologies comme l'intelligence artificielle, comme le cloud, comme le big data, comme la 5G, donc l'IoT, l'Internet of Things. Toutes ces technologies sont en train de pousser le monde vers de nouvelles perspectives. Et là, il faut... Tout est en train de changer. Laissez-moi dire que le monde a changé. Et là, il faut que la gérer... C'est ça notre défi. Et c'est ça, je pense que le travail qui est en train d'être mené au niveau du HCN, du Haut Commissariat à la Numérisation, c'est de mettre en place un système qui est assez agile pour s'adapter à ces évolutions. Aujourd'hui... Mais ça évolue très vite. Très, très, voilà. C'est ça l'enjeu d'avoir un système... Il faut suivre la même cadence. ...agile, voilà, pour pouvoir suivre cette cadence et être vraiment en diapason de tout ce qui se fait. Écoutez, je vous dis, aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de passer à la vitesse supérieure. Le rapport de la Banque mondiale parle aussi qu'il y a une grande disparité entre les pays riches et les pays pauvres en termes de connexion. La connectivité, elle est 20 fois plus importante, selon ce rapport, dans les pays riches que chez les pays pauvres. Et là, c'est un enjeu aussi pour les... Laissez-moi dire, pour les pays du Sud global qui doivent aussi travailler ensemble pour améliorer. D'ailleurs, c'est un des axes sur lesquels l'agir est en train de travailler. Lorsqu'on voit les efforts qu'elle est en train de déployer en termes de fibre optique avec la dorsale qui va jusqu'à l'Afrique centrale. C'est une infrastructure stratégique pour les pays africains, pas seulement pour l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il faut pour passer à la deuxième phase aujourd'hui ? Puisque le rapport a été remis. Pour qu'on passe à la deuxième phase, aujourd'hui, il faut qu'on libère l'initiative. Aujourd'hui, il faut que les acteurs du numérique, surtout algériens, puissent travailler dans un environnement assez favorable. En même temps, il faut que qu'on se décomplexe par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, nous avons des compétences. L'université est en train de former de l'élite dans le domaine du numérique. On a aujourd'hui une école supérieure des mathématiques, de l'intelligence artificielle, une école du numérique. Tout cela va contribuer à un peu amener cette tendance. Mais j'insiste sur le fait que le numérique, c'est une affaire d'agilité. Il faut avoir cette agilité pour pouvoir s'adapter à ces évolutions. Mais justement, pour attraper ce retard et aller vite aujourd'hui, il est important aussi d'assurer cette interconnexion sectorielle, M. Abdrahman Hadev, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'interopérabilité entre les différents secteurs, puisqu'on a parlé de l'enjeu de la donnée. Très important. Consolider les données entre les différents ministères. Très important. D'ailleurs, le ministère des Finances... Mais pour des recensements, on peut les faire via, bien sûr, le numérique. D'ailleurs, le ministère des Finances, le jeudi passé, a tenu une réunion dans ce sens-là pour accélérer l'interopérabilité des systèmes d'information et avoir un seul système d'information. Au niveau de son secteur ? Oui, déjà. Entre les banques, les domaines, les impôts... Mais laissez-moi dire que ça va être le pilier même. Avec ce qu'il est en train de produire comme données, c'est un secteur stratégique. Lorsqu'on parle de l'administration des impôts, des domaines, de la douane, des systèmes bancaires, là, nous sommes en train de construire un système d'information quand même qui va être un pilier de la transformation numérique, en plus de celui qui a été déjà, c'est une avancée, il faut le mentionner, construit au niveau du ministère de l'Intérieur parce que le fichier de l'État civil qui est numérisé aujourd'hui avec un identifiant numérique qui va être généralisé selon le décret exécutif de septembre 2023, aujourd'hui, nous pouvons dire que les ingrédients sont là pour réussir cette transformation numérique parce que lorsqu'on parle d'interopérabilité des systèmes d'information, c'est là où on atteint la qualité du service public parce que là, on va aller vers des principes comme le only one parce que lorsqu'on parle de service public, l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir offrir aux usagers, qu'ils soient citoyens ou opérateurs économiques, un service qui répond à leurs attentes. C'est éviter les lourdeurs bureaucratiques, c'est éviter les procédures récurrentes qui sont généralement les mêmes dans plusieurs administrations. Et là, on est obligé aujourd'hui d'aller vers cette interopérabilité, ce système unifié qui doit servir déjà l'administration, mais par la suite servir les autres secteurs. Lorsqu'on a un système unifié, on aurait vraiment la possibilité de tirer profit de technologies numériques. Alors, M. Abdelhammed Hadef, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction par rapport à l'enjeu du numérique, la digitalisation, l'intelligence artificielle, puisqu'on a relevé un peu dans le rapport de la Banque mondiale, le dernier, le récent. Maintenant, on exergue bien sûr les enjeux à venir de la donnée et de l'intelligence artificielle. Vous avez donné quelques chiffres, quelques indicateurs. Aujourd'hui, on parle aussi, par exemple, de l'importance de la donnée numérique transitant sur Internet qui est équivalent aujourd'hui, si on se réfère également à certains chiffres des institutions internationales, à deux états octets, soit 2 milliards de téraoctets sur l'année pratiquement de 2010 à aujourd'hui. Et on a bien sûr en chiffres l'équivalent de 30 milliards. C'est-à-dire, nous avons aussi un autre chiffre, c'est-à-dire que 30 milliards de personnes ou institutions sont aussi interconnectées. C'est l'importance aujourd'hui par rapport à ces chiffres qui démontrent aujourd'hui les enjeux du Big Data qui sont considérables à travers le monde puisqu'on vient d'adopter aujourd'hui la nécessité d'aller vers le Big Data. Bien évidemment, aujourd'hui, l'humanité est en train de produire de la donnée à grande échelle. Et c'est ça, l'enjeu aujourd'hui, c'est de disposer des infrastructures qui peuvent contenir toute cette évolution dans le domaine de la donnée. Aujourd'hui, on parle de l'industrie de la data. Donc, c'est toute une industrie qui va avec les data centers, les solutions numériques, la sécurisation, la cybersécurité, tout cela doit être intégré dans la nouvelle vision de notre transformation numérique en Algérie. Il est très important aujourd'hui de dire que la donnée est devenue la plus importante des actifs aujourd'hui. Il faut la protéger, cette donnée, impérativement également, M. Abdelhammed. Bien évidemment. La protéger et surtout la valoriser. Aujourd'hui, on parle d'actifs numériques. Il y a des grandes compagnies dans le monde qui sont en train de faire du chiffre, de la valeur à travers la collecte et l'exploitation des données numériques. Donc, c'est très important aujourd'hui de valoriser cet actif qui devient aussi créateur de richesses, mais aussi savoir l'utiliser. parce qu'aujourd'hui, la donnée, c'est une source aussi d'informations qui permet de prendre des décisions. D'ailleurs, le dernier recensement l'a mentionné. Aujourd'hui, d'ailleurs, le dernier conseil des ministres aussi, on a parlé pour le secteur de l'agriculture où il insiste sur la nécessité d'avoir un recensement fiable sur les capacités de l'Algérie en termes de production agricole. Tout cela donne une idée sur l'importance de la donnée. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de disposer des infrastructures. Quand on parle de data center, quand on parle de cloud, aujourd'hui, l'Algérie doit en avoir vraiment des infrastructures aux normes mondiales. C'est pour cela qu'il est très important aujourd'hui, et je insiste sur ça, de s'allier aux leaders mondiaux dans ce domaine-là. Le big data aujourd'hui est en train de révolutionner le monde. L'intelligence artificielle, parce que ça va de pair, l'intelligence artificielle ne peut exister sans la donnée et la donnée à grande échelle. Et ça aussi, il faut aujourd'hui l'envisager pour pouvoir tirer profit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intégrer ces technologies dans l'administration, aussi, il faut le préciser que nous devons aujourd'hui avoir les compétences qui peuvent gérer toute cette technologie. Il faut disposer des meilleurs dans ce domaine-là en termes d'ingénieurs de données, d'ingénieurs de sécurité, etc. Mais justement, par rapport à la sécurité, puisqu'on aborde ce thème, M. Abdelrahmane, on sait qu'aujourd'hui la plus grande masse de données collectées provient bien sûr du domaine de la vie privée des personnes par rapport à leur modèle de consommation. Nous avons vu qu'en Europe, on a mis en place le règlement général de la protection des données connue sous le sigle RGPD, mais en vigueur depuis pratiquement 2018, exactement le 25 mai, qui exige aujourd'hui la sécurité de la collecte et le stockage des données, aussi le consentement à la collecte de l'utilisation des données doit être explicite. Il faut mettre en parallèle les règlements et les lois pour protéger bien sûr cette donnée qui est stratégique parce que la confie aussi à des étrangers risquerait de constituer une menace par rapport à notre question de souveraineté. Tout à fait. La donnée, c'est une question de souveraineté. Bien évidemment, c'est pour cela que, même en Algérie, nous avons mis en place la loi sur les données à caractère personnel de la 1807 qui est en train d'encadrer un peu ce secteur-là. Mais là, on a besoin aussi de mettre en place les règlements qui vont dans ce sens-là. Les lois également. Les lois, bien évidemment. Pour protéger les consommateurs. Bien évidemment et les règlements qui vont dans ce sens-là parce que... Qui permettent aussi l'accès à la base de données personnelle. Permettent l'accès. Si je dis non, on n'accède pas à ma base de données. Effectivement, voilà. Mais dans les règles... Parce qu'il y a des cases à cocher. Exactement. C'est des autorisations à données, c'est des permissions et c'est un consentement aussi. Il faut donc aujourd'hui mettre les barrières, mettre les dispositifs qui permettent de sécuriser, de protéger ces données. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que l'industrie de la data doit être prise en considération d'une façon stratégique. Aujourd'hui, laissez-moi dire que l'Algérie est en train de consommer de la data mais malheureusement à plus de 90% importée. Il est très important que le contenu soit national, soit hébergé en Algérie. Et d'ailleurs, nous avons un élément de compétitivité dans ce sens-là parce qu'il faut signaler que l'industrie de la data et particulièrement les data centers, c'est des énergivores. Aujourd'hui, dans les pays européens, ils ont beaucoup de mal à maintenir cette activité. Là, on peut devenir aujourd'hui un pays qui peut héberger les data centers, pas seulement de l'Algérie mais aussi pour plusieurs régions dans le monde. Il faut tirer profit de cet élément de compétitivité mais aussi mettre en place les dispositifs comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, les dispositifs de cybersécurité parce que ça devient un enjeu de souveraineté. Il ne faut pas jouer avec. Il faut bien contrôler, il faut bien réglementer cet aspect tout en veillant à avoir aussi de l'agilité, de la flexibilité pour ne pas freiner l'évolution des acteurs du numérique en Algérie aussi. Et on a vu bien sûr la bataille entre les grands géants de ce monde par rapport bien sûr à la gestion de la donnée et la numérisation et les enjeux que cela en découle entre bien sûr les grands fournisseurs à savoir Huawei et son compétiteur l'Amérique. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect également à M. Abdelrahmane Hedef aujourd'hui pour mettre en place toute cette politique il faut une synergie il faut se préparer il faut former il faut accélérer aussi la cadence de la formation au niveau de l'université c'est la base également M. Abdelrahmane Hedef de telle sorte à voir c'est-à-dire des métiers qui vont se créer à partir de la data et à partir de la numérisation et l'intelligence artificielle. Bien évidemment il faut aborder cette question selon deux approches l'approche stratégique et là il faut que le HCN accélère la mise en place de la stratégie nationale de la transformation numérique dans sa phase deuxième voilà et aussi la loi cadre sur le numérique c'est très important qu'on ait ces deux instruments dont les plus brefs délais et je pense que le président de la république est en train d'insister et même le haut commissariat est très avancé sur les deux dossiers je pense que bientôt on aura les premières moutures pour la stratégie nationale d'ailleurs elle a été présentée même aux institutions publiques donc ça c'est très important l'approche stratégique mais l'approche opérationnelle aussi elle est très importante pour disposer de la compétence disposer des moyens pour qu'on puisse réussir cette transformation numérique former l'élite qui doit travailler sur ça laissez-moi dire et revenir sur le rapport de la banque mondiale que ces technologies numériques sont en train en donner lieu à la création entre 2020 et 2023 à la création d'emplois sept fois plus que dans les secteurs classiques donc il est très important d'aborder ça aussi parce que c'est c'est un levier de création d'emplois parce qu'on a tendance à dire que les nouvelles technologies vont détruire des emplois effectivement l'intelligence artificielle va détruire certains emplois mais elle va en créer encore plus pour pouvoir aller vers la performance économique vers la performance sociale et ça c'est très important qu'on s'y prépare et qu'on qu'on se mette de la partie et on a vu certains bien sûr acteurs du numérique sont aux côtés en bourse actuellement alors je voudrais revenir avec vous pour bien sûr cette intersectorialité ou l'interopérabilité entre les différents secteurs pour consolider bien sûr les chiffres et les données permettre une meilleure performance de l'administration mettre fin aussi à certaines pratiques que nous subissons actuellement malheureusement à savoir les lourdeurs bureaucratiques est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place aussi c'est-à-dire des moyens qui permettent d'assurer cette interopérabilité bien évidemment aujourd'hui connecter tous les secteurs déjà j'ai fait référence tout à l'heure au secteur des finances et ça fait pas longtemps il a inauguré le data center du ministère qui est en train d'héberger l'ensemble des structures et des directions relevant du secteur et ça c'est très important mais maintenant il est très important qu'on mette en place c'est pour ça que le rapport de la banque mondiale parle aujourd'hui des infrastructures publiques du numérique c'est un enjeu stratégique on parle même de la data management et de la data gouvernance bien évidemment ça c'est des spécialités qu'il faut développer aujourd'hui le data analysis le data management et c'est très important de disposer des meilleurs aujourd'hui l'Algérie dispose des compétences que ce soit aussi ici en Algérie ou en dehors de l'Algérie il faut faire valoriser il faut valoriser ses compétences leur donner la possibilité de participer à cet élan de développement parce que effectivement si on arrive à tirer profit de ces technologies l'Algérie va devenir et je pense que c'est ça la vision du président de la république c'est rendre l'Algérie un hub régional en termes de technologies numériques donc si on est en train de voir ce qui est déployé en termes de moyens maintenant il faut le suivre avec les compétences la ressource humaine qu'il faut pour pouvoir réussir réellement ce projet là l'impact sur l'entreprise aujourd'hui puisqu'on parle de la data intelligence bien évidemment il y a déjà ce qu'on appelle c'est à dire on est passé carrément à la phase supérieure aujourd'hui écoutez l'architecture elle est très simple il y a la partie infrastructure donc là on trouve les data centers on trouve la connectivité donc tout ce qui est télécommunication il y a la partie intelligence aujourd'hui les solutions ne sont plus les mêmes solutions les solutions c'est pratiquement toutes font usage de l'intelligence artificielle il y a la troisième partie c'est la monétisation de tout cela il faut que ça devienne aussi créateur de richesses si on fait des investissements dans le domaine de la donnée il faut que à terme ces données deviennent des actifs numériques qui vont nous permettre de créer de la richesse il faut que les entreprises les adoptent impérativement se mettent à niveau par rapport à ces aspects bien évidemment écoutez un rapport dont j'oublie un peu la source donner qu'à horizon 2025 plus de 75% d'entreprises dans le monde auront déployé leur stratégie de transformation numérique les entreprises algériennes doivent s'y mettre c'est un levier de performance s'ils veulent aller vers la compétitivité il faut que aujourd'hui dans chaque entreprise algérienne on ait cette stratégie de transformation numérique et cette possibilité d'utiliser le numérique aujourd'hui on ne peut pas parler d'industrie 4.0 sans parler du numérique d'ailleurs c'est le coeur de cette révolution industrielle mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui monsieur Abdrahman Hedef qu'on est inscrit également nous en tant qu'usagers de cette technologie de cette intelligence artificielle du numérique et de la digitalisation dans ce processus puisque nous avons aussi parallèlement tous recours à l'assistance vocale au niveau de nos smartphones on connaît tous je pense qu'il est très important d'aborder parce que ça c'est ce qu'on appelle le phénomène de la fracture numérique et aujourd'hui on recourt tous bien sûr à cette assistance il est important aujourd'hui que les usagers le citoyen le simple citoyen à tous les niveaux qu'ils soient jeunes moins jeunes vieux puissent accéder à ces technologies et faire usage bon usage de ces technologies je pense qu'aujourd'hui on est en train de s'y mettre beaucoup de d'ailleurs laissez-moi dire que le paiement électronique aujourd'hui est en train de se généraliser c'est grâce à cette voilà au smartphone voilà donc à cette technologie qui est en train de donner plus de possibilités le mobile payment le e-learning le e-payment donc tout ça ça donne des possibilités à l'usager donc aux citoyens en particulier d'avoir des solutions des applications qui lui permettent déjà d'améliorer son cadre de vie mais lui permettent d'aller vers de nouvelles perspectives alors autre chose la collecte des données aujourd'hui est-ce qu'on peut parler aussi des enjeux d'une utilisation responsable et éthique de la data intelligence il faut mettre en place certaines normes bien évidemment c'est très important d'ailleurs la loi cadre du numérique doit aborder cet aspect là au-delà de l'aspect de réglementation de contrôle d'incentive donc pour encourager l'émergence de l'économie numérique elle doit aussi aborder cet aspect de réglementation en termes d'usage et de la data et là je pense que les personnes concernées d'ailleurs il y a un grand travail qui se fait à la fois au niveau du HTN travailler en amont et en aval mais au niveau aussi des services de sécurité parce que ça aussi ça relève aussi de la sécurité nationale et là je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été réalisé dans ce sens là alors un monsieur cybersécurité au niveau de toutes les institutions c'est devenu plus qu'impératif je pense oui je pense il est très important déjà c'est pour faire faire de la veille avant donc déjà pour la veille la surveillance oui c'est ça la veille c'est déjà déjà pour prévenir et en même temps essayer de réagir autant voulu pour ne pas aller dans ces menaces là il est très important qu'on dispose aujourd'hui des spécialistes dans la cybersécurité d'ailleurs nous avons en Algérie des grands d'éminents experts à travers le monde qui sont en train de gérer beaucoup d'institutions mondiales dans le domaine de la cybersécurité il faut avec aussi je pense qu'il y aura même une institution et une école qui va travailler sur ça l'université de la cybersécurité il faut aller pour le développement parce que ça devient comme on l'a mentionné tout à l'heure un enjeu de souveraineté alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit il faut accélérer cette cadence à tous les niveaux à travailler en amont et en aval c'est à dire sur le plan de l'élargissement de la numérisation et la digitalisation à travers tout le territoire assurer bien sûr cette inter cette interconnexion sectorielle c'est ce que vous appelez l'interopérabilité entre les différents secteurs de l'Algérie que ce soit l'industrie que ce soit le ministère du commerce que ce soit la finance même sur la donnée personnelle vous avez aussi la question qui est celle de l'auditeur il faut travailler sur les états d'esprit aujourd'hui il y a des secteurs qui rejettent carrément la numérisation et l'intelligence artificielle nous sommes toujours dans certains secteurs dans une situation d'archaïsme et bien oui il faut reconnaître que déjà lorsqu'on parle de transformation numérique c'est une transformation socio-culturelle plus que technologique donc il faut aborder aussi cette transformation d'un point de vue résistance au changement il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'adapter il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts et qui ne veulent pas perdre il y a des gens qui ne maîtrisent pas et là il est très important aujourd'hui d'aborder cette transformation de cet angle là et c'est pour cela que je dis toujours au niveau des institutions au niveau des entreprises il faut impliquer les responsables des ressources humaines c'est eux qui doivent déployer les formations déployer les campagnes de sensibilisation envers les employés ou envers les usagers alors le commentaire de l'auditeur qui vous dit il est impossible d'atteindre les 10% du PV sans inclusion numérique financière ça va de soi vous l'avez bien indiqué bien évidemment le e-commerce et le e-payment sont des éléments qui favorisent cette émergence d'une économie numérique aujourd'hui le e-commerce il est en train d'être généralisé même pour le commerce classique on ne peut pas parler de commerce sans moyen ou outil de paiement il est important aujourd'hui de les généraliser d'ailleurs la nouvelle loi monétaire et bancaire le prévoit déjà c'est une révolution en termes déjà de services de paiement ce qu'on appelle les PSP les prestataires de services de paiement qui vont permettre un peu l'émergence d'une industrie de paiement ça c'est très important deuxième chose c'est que le domaine financier et bancaire va connaître aussi l'émergence de nouveaux acteurs les fintechs qui sont là les banques numériques qui vont venir aussi les nouveaux moyens de paiement également tout à fait crowdfunding puisqu'on l'a adopté d'autres lois de finances oui le financement participatif mais laissez-moi dire que les solutions innovantes dans le domaine de la finance vont un peu bousculer les choses et vont un peu accélérer cette transformation d'ailleurs ça a été relevé depuis le corona depuis la covid 2019 à ce jour il y a une explosion de l'utilisation des moyens de paiement électronique mais ça reste toujours à un niveau quand même pas aussi développé il faut qu'aujourd'hui on mette le paquet sur ces outils là alors on parle pas aujourd'hui d'équipement on parle de la gestion des données et des logiciels qui vont gérer ces données il faut absolument que ces logiciels aussi sont de contenu national impérativement pour protéger cette donnée très important parce qu'on parle bien sûr de question de souveraineté nationale on doit développer l'industrie du contenu national c'est très important que ce soit pour les aspects économiques ou pour les aspects sociaux aussi politique également puisqu'il y a beaucoup de données oui oui politique parce que je donne un exemple on a vu que sur nos smartphones on est espionné tout à fait je donne un exemple aujourd'hui on ne peut pas faire avec le gps on est traqué on ne peut pas faire d'études sans technologie numérique déjà l'éducation au plus bas des niveaux elle est en train d'être bousculée par ces technologies numériques il est très important qu'on développe des solutions nationales pour ces secteurs là la santé la même chose il faut qu'il y ait du contenu national pour développer des solutions qui s'adaptent à notre société la même chose pour la mobilité le transport il faut qu'on ait des solutions nationales d'ailleurs vous l'avez mentionné tout à l'heure un des des sociétés algériennes a été coté en bourse dernièrement et c'est une société c'est yassir voilà c'est une société qui est en train de faire du progrès qui est en train de se diversifier qui est en train de se développer en s'appuyant sur le levier du numérique mais très intelligemment alors mais les domiciliers à l'étranger je voudrais revenir avec vous sur la question de la domiciliation nationale par rapport à ces opérateurs c'est important également monsieur Abdelrahman Hadef tout à fait très important aujourd'hui c'est pour cela faciliter leur implantation parfaitement d'accord c'est pour ça que je parlais tout à l'heure par exemple pour l'industrie de la data il est très important aujourd'hui qu'on fait de la réactivité des grands des grands hébergeurs parce que c'est un domaine qui est énergivore l'Algérie elle est très compétitive elle a des ressources même dans l'énergie renouvelable et c'est là où il faut mettre le paquet c'est l'usage des énergies renouvelables pour l'alimentation de ces infrastructures la même chose pour les services numériques aujourd'hui il faut qu'on mette en place une réglementation qui permet aussi l'exportation des services numériques c'est très important c'est un c'est une source de devises il faut alléger les procédures dans ce sens là permettre aux gens qui sont en train d'exporter des services petits, moyens leur permettre d'avoir accès à leurs ressources avec une réglementation très simplifiée bien sûr la réglementation de change qui va aujourd'hui qui est en voie de réexamen au niveau du gouvernement la question de l'espionnage économique il faut être extrêmement très prudent sur ces questions là puisqu'on a vu même les plus grands leaders à travers le monde se font espionner c'est pour ça que dans cette émission je l'ai déjà dit il faut qu'on ait une approche et une démarche d'intelligence économique lorsqu'on parle d'intelligence économique un des axes de l'intelligence économique c'est la protection il est très important qu'on dispose d'une démarche entre Apple et Huawei la bataille pour l'espionnage économique entre ces grands leaders à travers le monde maintenant ça se généralise même l'Europe aujourd'hui maintenant ça se généralise c'est pour ça que au niveau des grands pays et développés ils sont en train de mettre vraiment des réglementations très strictes dans ce sens là alors je voudrais revenir avec vous bien sûr sur la nécessité de promouvoir aussi des providers dans ces domaines là qu'est-ce qu'il faut en matière d'allègement des procédures rapidement sur la question il ne nous reste pas beaucoup de temps tout à l'heure je parlais par exemple pour les PSP les prestataires de services de paiement il est important de mettre en place les règlements qui vont avec la nouvelle loi monétaire et bancaire pour pouvoir les hébergeurs nationaux il faut les encourager bien évidemment on avait il faut maintenant les soutenir pour qu'ils se développent pour qu'ils aussi s'associent avec des grandes firmes internationales et là on a les compétences sincèrement en Algérie on peut développer le monde de la data en leur facilitant l'accès en leur facilitant aussi écoutez aujourd'hui il est important lorsqu'on parle de développement du numérique il faut mettre les incentives les avantages fiscaux parafiscaux ce n'est pas normal le même principe pour l'investissement tout à fait ce n'est pas normal que des équipements informatifs pour accéder bien sûr soit surtaxés surtaxés c'est pas normal alors que nous ne les produisons pas localement il faut qu'on donne parce que c'est des instruments aujourd'hui c'est des outils qui sont utilisés par ces intégrateurs ces acteurs du numérique et mettre fin bien sûr à cette dichotomie on veut élargir bien sûr la digitalisation la numérisation et l'intelligence artificielle et on surtaxe les produits bien sûr informatiques merci beaucoup monsieur Abdelrahman Hedef c'est moi qui vous remercie merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin à bientôt au revoir à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021